Merci beaucoup à tous les auditeurs de la radio XFM 91.3. Aujourd'hui, on a M. Siak avec des ménageurs d'un 5K. Depuis le 31 décembre 2014, on a annoncé qu'un 5K doit jouer ici, mais on a constaté qu'il y a un problème. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce qui s'est passé le 31 décembre 2014 ? Merci de m'avoir donné la chance de m'éliminer sur les antennes de votre radio. D'abord, je vais commencer à parler en présentant mes excuses à l'endroit des milliers de fans de Instinct qui sont venus massivement voir les jeunes. Je dirais que nous avons eu affaire avec des promoteurs qui ne sont pas du tout professionnels. Parce que vous ne pouvez pas imaginer qu'un événement de telle envergure, avec un groupe qui vient jusque de la Guinée, après avoir fini, depuis le 20e siècle, nous étions là, nous sommes venus, et on a fait des interviews, des émissions radio, télé et tout ça. Donc nous avons annoncé que le contrat a été prévu pour le truc via les organisateurs. Donc le jour du 31 décembre, nous avons fait tout ce qu'on devait faire. On a rempli notre part du contrat. Et les organisateurs aussi ont rempli leur part du contrat. Mais le problème est que c'était un problème d'organisation interne. Parce que vous ne pouvez pas y comprendre qu'on vous dise qu'un concert n'a pas eu lieu parce que les organisateurs ne sont pas venus chercher les artistes. Attends, nous ne sommes des étrangers ici, nous ne connaissons pas le Sénégal. C'est les gens qui nous ont invités. C'est eux qui doivent nous faire monter les artistes. Mais si ceux-ci nous disent, attendez-nous ici, restez ici, on va venir vous chercher, mais on va les attendre. Mais on a fait la balance. On a fini la balance à 21h30. On est rentrés à l'hôtel. On était là de 22h jusqu'à 3h du matin. On attendait les organisateurs pour qu'ils viennent nous chercher, pour partir. Nous-mêmes, on était inquiets. On les a appelés, fatigués. On les a appelés, on les a appelés, on les a appelés. Qu'est-ce qui ne va pas ? Venez nous chercher. Vous êtes où ? Vous êtes où ? Venez nous chercher, on va aller. Ils nous disent seulement, on arrive, on arrive, on arrive. Tous ceux qui ne sont pas venus. Et voilà, cet événement-là est arrivé. Moi, je dirais que nous, ça nous fait plus mal au corps qu'eux. Parce que nous, on voulait donner du plaisir à ce public-là. Parce que ce public-là, ils aiment les instincts qu'ils ont. Et on les a demandé, le 1er janvier, de faire un concert gratuit. Ça aussi, ils n'ont pas répondu à notre demande. Donc, il faut qu'on explique cette situation. Pour que les uns et les autres comprennent que ce qui est arrivé n'est pas du tout de notre faute. Mais c'est plutôt de la faute des organisateurs. Pour un manque de mauvaise organisation interne. Si j'étais bien organisé. Et que le concert allait se passer dans les bonnes conditions. Et que le 1er, là encore, on allait faire quelque chose ensemble. Mais malheureusement, ils n'ont pas pu donner de plaisir aux gens. Mais en tant que ménagère, avant de venir au Sénégal, est-ce que vous avez renseigné avec qui vous avez appelé ? Oui, je me suis renseigné. Je dirais d'abord, ces organisateurs-là. Moi, j'ai été mis en contact par Bakayoko, par l'intermédiaire de Bakayoko. Qui réalise des vidéos au niveau de la Guinée d'ici. Donc, c'est Bakayoko qui nous a mis en contact. Et qui m'a dit que oui, c'était des gens sûrs. Et on a passé le contrat. Donc, jusqu'à ce qu'on est arrivé. Mais depuis un certain moment, j'avais compris que j'avais affaire avec des amateurs. C'est quand je suis arrivé, je me suis rendu compte que j'avais affaire avec des amateurs. Parce que rien n'était calé. Rien, rien, rien n'était calé. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous, nous sommes prêts à donner un concert gratuit. Avant les deux. Mais on a entendu même votre premier jour au Sénégal. Vous avez même un problème de logement. Est-ce que ça, c'est vrai ? Oui, ben, au fait, nous, on est arrivé. Quand on est arrivé, on a perdu assez de temps à l'aéroport. Mais c'est après les informations que nous avons eues. Les informations que nous avons eues sur place. On a compris qu'il y avait un problème de logement. Parce qu'on a fait au moins 30 à 45 minutes à l'aéroport. Mais c'est après qu'on nous a expliqué qu'il y avait un problème de logement. Quel message vous donnez par rapport à cela ? Autant aménager. Le message que je donne, je présente encore mes excuses à l'endroit du public. Ils sont venus massivement, ils ont payé de l'argent. Donc, vu qu'ils ont payé de l'argent pour regarder leurs fans, leurs artistes, il est important qu'on les rende l'ascenseur là. Donc, je demande aux organisateurs encore une fois de faire tout, de faire organiser un concert gratuit pour qu'un Saint-Colos vienne jouer pour ces fans-là. C'est hyper important. Et vraiment, on présente les excuses. Inch'Allah, on fera discuter de notre mieux. Mais aussi, ce que je vois là, vous me disiez dans l'interview que vous n'avez pas un problème. Le promoteur a bien rempli le contrat. Non, quand j'ai dit qu'il n'y a pas de problème, le promoteur n'a pas bien rempli le contrat. S'il avait bien rempli le contrat, est-ce qu'on allait être exposé dans cette situation ? On n'allait pas être exposé. En réalité, je suis en position de le poursuivre devant les autorités d'ici, parce qu'il y a un contrat qui nous lie. Il a joué à l'image de mon groupe. Parce qu'aujourd'hui, certains pensent que non, c'est nous qui avons refusé. D'autres pensent que non, on n'est même pas venu au Sénégal. Or, nous sommes bien là, depuis 22 heures, on les appelle pour qu'ils viennent nous chercher. On est venus même, on se promène même dans le taxi. Donc, il y a plein de détails dont je ne pourrais pas dire. Je souhaite vraiment qu'ils corrigent leur erreur, pour que prochainement, qu'ils évitent ce genre de choses. Parce que sinon, ils vont payer à la longue des préjudices, à l'encontre de l'image des artistes. Est-ce que vous pouvez enseigner le nom de cette structure ? En tant que ménageur ? Oui, mais moi, j'ai appris que c'est une association. C'est une association P-J-Viva, c'est un truc comme ça. C'est une association potale pour le développement, pour la jeunesse. C'est un truc comme ça. Voilà. Mais quand je me suis venu, je me suis rendu compte que je n'avais pas fait au professionnel. En tout cas, merci beaucoup. Merci, je vous remercie. Merci. Merci.